... Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-Lébec envièrent à Mme Aubin sa servante Félicité. Pour 100 francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, endresser les volailles, battre le beurre et resta fidèle à sa maîtresse, qui cependant n'était pas une personne agréable. Elle avait épousé un beau garçon sans fortune, mort au commencement de 1809, en lui laissant deux enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Alors, elle rendit ses immeubles, sauf la ferme de Touc et la ferme de Géphos, où les rentes montaient à 5 000 francs tout au plus, et elle quitta sa maison de Sainte-Mélène pour en habiter une autre moins dispendieuse, ayant appartenu à ses ancêtres et placé derrière les âmes. Cette maison, revêtue d'ardoise, se trouvait entre un passage et une bruelle aboutissant à la rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher. Un vessie-bulle étroit séparait la cuisine de la salle où Mme Auvin se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée, sous un fauteuil de paille. Contre le lambris, pas en blanc, s'alignaient huit chaises de la cajou. Un vieux piano supportait, sous un baromètre, un tas pyramidal de boîtes et de cartons. Deux bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune et de style 815. La pendule au milieu représentait un temple de Vesta, et tout l'appartement se sentait un peu le moisie, car le plancher était plus bas que le jardin. Au premier étage, il y avait d'abord la chambre de madame, très grande, tendue d'un papier à fleurs pâles et contenant le portrait de monsieur, en costume de muscadon. Elle communiquait avec nos chambres plus petites, pour envoyer deux couchettes d'enfants sans matelas. Puis venait le salon, toujours fermé et rempli de meubles recouverts d'un bras. Ensuite, un corrégor menait à un cabinet d'études, des livres et des paperas se garnissaient les rayons d'une bibliothèque entourant de ses trois côtés un large bureau de bois noir. Les deux panneaux en retour disparaissaient sous les dessins à la plume, les paysages à la voche et les gravures au dos droit, souvenirs d'un temps meilleur et d'un luxe de la vie. Une lucarne au second étage éclairait la chambre de Félicité, ayant vue sur les prédits. Elle se levait dès l'aube, pour ne pas manquer la messe, et travaillait jusqu'au soir sans interruption. Puis, le dîner tant fini, la vaisselle en orbe de la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres et s'endormait devant l'âtre, sur aux airs à la main. Personne dans les marchandages ne montrait plus l'entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres sermentes. Économe, elle mangeait avec lenteur, et reculait du doigt sur la table des miettes de son pain, un pain de douze livres qui est extrait pour elle et qui durait vingt jours. En toute saison, elle portait un mouchoir d'indienne fixé dans le dos par une épingle, un bonnet lui cachant les cheveux, des bagris, un jupe en rouge, et par-dessus, sa camisole, un tablier à bavette, comme les infirmières d'hôpital. Son visage était mêle et sa voix élue. À vingt-cinq ans, on lui en donnait quarante. Dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge. Et toujours silencieuse, la taille droite, les gestes mesurés, semblaient une femme en bois, fonctionnant d'une manière automatique. Elle avait eu, comme une autre, son histoire d'amour. Son père, un maçon, s'était tué en tombant d'un échafaudage. Puis sa mère mourut. Ses sœurs se dispersèrent, infirmées la recueillit, et l'employèrent toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous des haillons, buvait à plat ventre l'eau des mares. À propos de rien, était battue, et finalement, fut chassée pour un vol de trente soldes, qu'elle n'avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme, y vint, fille de basse-cour, et comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. Un soir du mois d'août, elle avait alors dix-huit ans, ils l'entraînèrent à l'assemblée de Colville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfait par le tapage des ménétriers, les lumières dans les arbres, la vigarure des costumes, les dentelles, les croix d'or, cette masse de monde sautant à la fois. Elle se tenait à l'écart modestement, quand un jeune homme d'apparence cossue, et qui fumait la pipe, les deux coudes sur le tibon du bannot, vint l'inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard, et s'imaginant qu'elle le devinait, lui offrit de la reconduire. Au bord d'un champ d'avoine, il la renversa brutalement. Il eut peur et se mit à crier. Il s'éloigna. Un autre soir, sur la route de Beaumont, elle voulut dépasser un grand chariot de foin qui avançait lentement, et en frôlant les roues, elle reconnut Théodore. Il l'aborda d'un air tranquille, disant qu'il fallait tout pardonner, puisque c'était la faute de la boisson. Elle ne sut que répondre, et avait envie de s'enfuir. Aussitôt, il parla des récoltes, et des notables de la commune, car son père avait abandonné Colville pour les fermes des Echos, et de sorte que, maintenant, il se trouvait voisin. « Ah ! » dit-elle. Il ajouta qu'on désirait l'établir. Du reste, il n'était pas pressé, il attendait une femme à son nom. Elle baissa la tête, alors il lui demanda si elle pensait au mariage. Elle reprit en souriant que c'était mal de se moquer. Mais non, je vous jure, et du bras gauche, il lui entoura la taille. Elle marchait, soutenue, par son étreinte. Il se ralentit. Le vent était mou, les étoiles brillaient, l'énorme chartée de foin oscillait devant eux, et les quatre chevaux entraînèrent leurs pas, soulevaient de la poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite. Il l'embrassa encore une fois, elle disparut dans l'ombre. Théodore, la semaine suivante, en obtint des rendez-vous. Ils se rencontrèrent, au fond des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé. Elle n'était pas innocente à la manière des demoiselles. Les animaux l'avaient instruite, mais la raison et l'instinct de l'honneur l'empêchèrent de faillir. Cette résistance exaspéra l'amour de Théodore, si bien que, pour le satisfaire, ou naïvement peut-être, il proposa de l'épouser. Elle hésitait à le croire. Il fit de grands serments. Bientôt, il avoua quelque chose de fâcheux. Ses parents, l'année dernière, lui avaient acheté un homme. Mais, d'un jour à l'autre, on pourrait le reprendre, l'idée de servir l'effrayer. Cette couardise fut pour féliciter une preuve de tendresse. La sienne en redoubla. Elle s'échappait la nuit et parvenue au rendez-vous. Théodore la torturait avec ses inquiétudes et ses instances. Enfin, il annonça qu'il irait lui-même à la préfecture prendre des informations et les apporterait dimanche prochain entre 11h et minuit. Le moment arrivé, elle courut vers l'amoureux. À sa place, elle trouva un de ses amis et lui apprit qu'elle ne devait plus le revoir. Pour se garantir de la conscription, Théodore avait épousé une vieille femme très riche, Madame Le Housset, de toutes. Ce fut un chagrin désordonné. Elle se jeta par terre. Toussaint décrit, appela le bon Dieu et gémit toute seule dans la campagne jusqu'au soleil levant. Puis, elle revint à la ferme déclarée son intention d'en repartir. Et, au bout d'un mois, ayant reçu ses comptes, elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir et se rendit à Pont-l'Évêque. Devant l'auverge, elle questionna un bourgeois en calpelin de veuve qui, précisément, cherchait une cuisinière. La jeune fille ne savait pas grand-chose mais apparaissait avoir tant de bonne volonté et si peu d'exigence que Madame Aubin fit par dire « Soit, je vous accepte. » Félicité, un quart d'heure après, était installée chez elle. D'abord, elle y vécut dans une sorte de tremblement que lui causait le genre de la maison et le souvenir de Monsieur planant sur tout. Paul et Virginie, d'un âge de sept ans, l'autre de quatre à peine, lui semblaient formés d'une manière précieuse. Elle les portait sur son dos comme un cheval et Madame Aubin lui défendit de les baiser à chaque minuit, ce qui la mortifiait. Cependant, elle se trouvait heureuse. La douceur du milieu avait fondu sa tristesse. Tous les jeudis, les habitués venaient faire une partie de Boston. Félicité, préparait d'avance les cartes et la chaufferette. Ils arrivaient à huit heures, bien juste, et se retiraient avant le coup de onze. Chaque lundi matin, le brocanteur qui logeait sous l'allée étalait par terre des ferrailles. Puis la ville se remplissait d'un bourdonnement de voies et se mêlait des hennissements de chevaux, les ailments d'agneaux, les grognements de cochons, puis le bruit des carrioles dans la rue. Vers midi, au fond du marché, on voyait apparaître sur le seuil un vieux paysan de haute taille, la casquette en arrière, le nez crochu, et qui était Roblin, le fermier Joffes. Peu de temps après, c'était Liébar, le fermier de Tox. Petit, rouge, obèse, portant une veste grise et des houssons d'armée d'éperons. Tous les deux offraient à leurs propriétaires des poules et des fromages. Félicité, invariablement, déjouait ses astuces et s'en allait pleine de réconciliation pour elle. À cette époque, indéterminée, Madame Aubin recevait la visite du marquis de Gromanville, un de ses oncles, ruiné par la crapule et qui vivait à Falaise sur le dernier lopin de ses terres. Il se présentait toujours à l'heure du déjeuner avec un affreux caniche dont les pattes salissaient tous les meubles. Malgré ses efforts pour paraître gentilhomme, jusqu'à soulever son chapeau chaque fois qu'il disait « Feu, mon père », l'habitude l'entraînant, il se servait à boire coup sur coup et lâché des gaillardises. Félicité, le poussé dehors poliment, vous en avez assez, monsieur de Grandeville. À une autre fois. Et elle refermait la porte. Elle l'ouvrait avec plaisir devant monsieur Mourin, ancien avoué, sa cravate blanche, sa calvitie, le jabot de sa chemise, son ample redingote brune, sa façon de priser en arrondissant le bras. Tout son individu lui produisait ce trouble où nous jette le spectacle des hommes extraordinaires. Comme il gérait les propriétés de madame, ils s'enfermaient avec elle pendant des heures dans le cabinet de monsieur et craignaient toujours de se compromettre. Respectaient infiniment la magistrature et avaient des tensions au latin. Pour instruire les enfants d'une manière agréable, il leur fit cadeau d'une géographie en estampe. Elle représentait différentes scènes du monde. Des anthropophages coiffés de plumes, un singe enlevant une demoiselle, des bédouins dans le désert, une baleine qu'on harponnait, etc. Paul donna l'explication de ses gravures à Félicité. Ce fut même toute son éducation littéraire. Celle des enfants était faite par Guyot, un pauvre diable employé par la mairie, fameux pour sa belle main et qui repassait son canif sur sa botte. Quand le temps était clair, on s'en allait de bonne heure à la ferme de Jophos. La cour est en pente, la maison est dans le milieu et la mer au loin apparaît comme une tâche grise. Félicité retirait de son cabard des tranches de viande froide et on déjeunait dans un appartement faisant suite à la laiterie. Elle était le seul reste d'une habitation de plaisance. Maintenant disparu, le papier de la muraille en lambeau tremblait au courant d'air. Madame Embarne penchait son front, accablée de souvenirs, les enfants n'osaient lui parler. « Mais jouez donc ! » disait-elle. Il décampait. Paul montait dans la grange, attrapait des oiseaux, faisait des ricochets sur la mare ou tapait avec un bâton sur des grosses murailles qui résonnaient comme des tambours. Virginie, donnée à manger aux lapins, se précipitait pour cueillir des bleuets et la rapidité de ses jambes découvrait ses petits pantalons brodés. Un soir d'automne, on s'en retourna par les herbages. La lune à son premier quartier éclairait une partie du ciel et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la touque. Des bœufs étendus au milieu du gazon regardaient tranquillement ces quatre personnes passées. Dans la troisième pâture, quelques-uns se levèrent puis se mirent en rond devant elle. « Ne craignez rien ! » dit Félicité. Et, murmurant une sorte de complainte, elle flatta sur l'échine celui qui se trouvait le plus près. Il fit volte-face, les autres l'imitèrent. Mais, quand l'herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable s'éleva. C'était un taureau que cachait le brouillard. Il avança vers les deux femmes. Madame Aubin allait courir. « Non, non, moins vite ! » Elle pressait le pas cependant et entendait par derrière un souffle sonore qui se rapprochait. Ses sabots, comme des marteaux, battaient l'herbe de la prairie. Voilà qu'il galopait maintenant. Félicité se retourna et elle arrachait à deux mains des plaques de terre qu'elle lui jetait dans les yeux. Il baissait le mufle, secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Manabobin, au bout de l'herbage avec ses deux petits, cherchait éperdument comment franchir le haut bord. Félicité reculait toujours devant le taureau et continuellement lançait des moques de gazon qui l'aveuglaient tandis qu'elle criait « Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! » Madame Obin descendit le fossé, poussa Virginie, Paul ensuite, tomba plusieurs fois en tâchant de gravir le talus et à force de courage y parvint. Le taureau avait acculé Félicité contre une claire voix. Sa bave lui rejalissait à la figure. Une seconde de plus, il l'éventrait. Elle eut le temps de se couler entre deux barreaux et la grosse bête toute surprise s'arrêta. Cet événement pendant bien des années fut un sujet de conversation à ton évêque. Félicité n'en tira aucun orgueil ne se doutant même pas qu'elle eut rien fait d'héroïque. Virginie l'occupait exclusivement car elle eut à la suite de son effroi une affection nerveuse et M. Poupard le docteur conseilla les bains de mer de Trouville. Dans ce temps-là il n'était pas fréquenté. Mme Aubin prit des renseignements, consulta bourré, fit des préparatifs comme pour un long voyage. Ses colis partirent la veille dans la charrette de Liébard. Le lendemain il amena deux chevaux dont l'un avait une selle de femme munie d'un dossier de velours et sur la croupe du second un manteau roulé formait une manière de siège. Mme Aubin y monta derrière lui. Félicité se chargea de Virginie et Paul enfourcha l'âne de M. Le Chattois prêté sous la condition d'en avoir grand soin. La route était si mauvaise que ses huit kilomètres exigèrent deux heures. Les chevaux enfonçaient jusqu'au pâturon dans la boue et faisaient pour en sortir de brusques mouvements de hanches ou bien ils butaient contre les ornières. D'autres fois il leur fallait sauter. La jument de Liébar à de certains endroits s'arrêtait tout à coup. Il attendait patiemment qu'elle se remit en marche et il parlait des personnes dont les propriétés bordaient la route ajoutant à leur histoire des réflexions morales. Ainsi au milieu de Touques comme on passait sous des fenêtres entourées de capucines il dit avec un haussement d'épaule « En voilà une Mme Le Housset qui au lieu de prendre un jeune homme félicité n'entendait pas le reste. Les chevaux trottaient l'âne galopait tous enfilèrent un sentier une barrière tourna deux garçons parure et l'on descendit devant le purin sur le seuil même de la porte. La mère Liébar en apercevant sa maîtresse prodigale démonstration de joie. Elle lui servit un déjeuner où il y avait un alloyau des tripes du boudin une fricassée de poulet du cidre mousseux, une tarte aux compotes et des prunes à l'eau de vie accompagnant le tout de politesse à madame qui paraissait en meilleure santé, à mademoiselle devenue magnifique, à monsieur Paul singulièrement fourci sans oublier leurs grands-parents défunts que les Liébar avaient connus étant au service de la famille depuis plusieurs générations. La ferme avait comme eux un caractère d'ancienneté. Les poutrelles du plafond étaient verre moulu, les murailles noires de fumée, les carreaux gris de poussière. Un dressoir en chaîne supportait toutes sortes d'ustensiles. Des brocs, des assiettes, des écuelles d'étain, des pièges à loup, des forces pour les moutons, une seringue énorme fit rire les enfants. Pas un arbre des trois cours qui n'eut des champignons à sa base ou dans ses rameaux une touffe de guis. Le vent en avait jeté bas plusieurs. Ils avaient repris par le milieu et tous fléchissaient sous la quantité de leurs pommes. Les toits de paille, pareils à du velours brun et inégaux d'épaisseur, résistaient aux plus fortes bourrasques. Cependant, la charréterie tombait en ruine. Madame Robin dit qu'elle aviserait et commanda de réharnacher les bêtes. On fut encore une demi-heure avant d'atteindre Trouville. La petite caravane mit pied à terre pour passer les écores. C'était une falaise surplombant des bateaux et trois minutes plus tard au bout du quai, on entra dans la cour de l'agneau d'or chez la mère David. Virginie, dès les premiers jours, se sentit moins faible, résultat du changement d'air et de l'action des bains. Elle les prenait en chemise à défaut d'un costume et sa bonne la rhabillait dans une cabane de douaniers qui servaient aux baigneurs. L'après-midi, on s'en allait avec l'âne au-delà des roches noires du côté d'Eneckeville. Le sentier, d'abord, montait entre des terrains vallonnés comme la pelouse d'un parc, puis arrivait sur un plateau où alternaient des pâturages et des champs en labours. À la visière du chemin, dans le fouillis des ronces, des houes se dressaient ça et là. Un grand arbre mort faisait sur l'air des zigzags avec ses branches. Presque toujours, on se reposait dans un trait ayant Deauville à gauche, le Havre à droite et en face la pleine mer. Elle était brillante de soleil, lisse comme un miroir, tellement douce qu'on entendait à peine son murmure. Des moineaux cachés pépiaient et la voûte immense du ciel recouvrait tout cela. Madame Aubin assise travaillait à son ouvrage de couture. Virginie près d'elle tressait des joncs, Félicité s'arclait des fleurs de lavande, Paul, qui s'ennuyait, voulait partir. D'autres fois, ayant passé la touque en bateau, il cherchait des coquilles. La marée basse laissait à découvert des oursins, des godfiches, des méduses et les enfants couraient pour saisir les flocons d'écume que le vent emportait. Les flots endormis en tombant sur le sable se déroulaient le long de la grève. Elles s'étendaient à perte de vue, mais du côté de la terre avaient pour limite les dunes la séparant d'une marée, large prairie en forme d'hippodrome. Quand il revenait par là, Trouville au fond sur la pente du coteau, à chaque pas grandissait et avec toutes ses maisons inégales, semblait s'épanouir dans un désordre gai. Les jours qu'ils faisaient trop chaud, ils ne sortaient pas de leur chambre. Les blouissantes clartés du dehors plaquaient des barres de lumière entre les lames des jalousies. Aucun bruit dans le village. En bas, sur le trottoir, personne. Ce silence épandu augmentait la tranquillité des choses. Au loin, les marteaux des calfas tamponnaient des carènes et une brise lourde apportait la senteur du boudon. Le principal divertissement était le retour des barques. Dès qu'elles avaient dépassé les balises, elles commençaient à nous voyer. Leurs voiles descendaient aux deux tiers des mâts et la misaine gonflée comme un ballon, elles avançaient, glissées dans le clapotement des vagues, jusqu'au milieu du port où l'encre tout à coup tombait. Ensuite, le bateau se plaçait contre le quai. Les matelots jetaient par-dessus le bordage des poissons papitans. Une file de charrettes les attendait et des femmes en bonnet de coton s'élançaient pour prendre les corbeilles et embrasser leurs hommes. Une d'elles, un jour, aborda Félicité qui, peu de temps après, entra dans la chambre toute joyeuse. Elle avait retrouvé une sœur et Nastasie Barrette, femme le roux, apparut, tenant un nourrisson à sa poitrine de la main droite, un autre enfant et à sa gauche un petit mousse, les poings sur les hanches et le béret sur l'oreille. Au bout d'un quart d'heure, Mme Aubin la congédia. On les rencontrait toujours aux abords de la cuisine ou dans les promenades que l'on faisait. Le mari ne se montrait pas. Félicité se prit d'affection pour eux. Elle leur acheta une couverture, des chemises, un fourneau. Évidemment, ils l'exploitaient. Cette faiblesse agaçait Mme Aubin qui, d'ailleurs, n'aimait pas les familiarités du neveu car il tutoyait son fils. Et comme Virginie toussait et que la saison n'était plus bonne, elle revint à Pont-Lévêque. M. Bourret l'éclaira sur le choix d'un collège, celui de Caen passait pour le meilleur. Paul y fut envoyé et fit bravement ses adieux, satisfait d'aller vivre dans une maison où il aurait des camarades. Mme Aubin se résigna à l'éloignement de son fils parce qu'il était indispensable. Virginie y songea de moins en moins. Félicité regrettait son tapage. Mais une occupation vint la distraire. À partir de Noël, elle mena tous les jours la petite fille au catéchisme. Quand elle avait fait à la porte une génuflexion, elle s'avançait sous la haute nef entre la double ligne des chaises, ouvrait le banc de Mme Aubin, s'asseyait et promenait ses yeux autour d'elle. Les garçons à droite, les filles à gauche, emplissaient les stales du cœur. Le curé se tenait debout près du lutrin. Sur un vitrail de l'abside, le Saint-Esprit dominait la Vierge, un autre la montrait à genoux devant l'enfant Jésus et, derrière le tabernacle, un groupe en bruit représentait Saint-Michel terrassant le dragon. Le prêtre fut d'abord un abrégé de l'histoire sainte. Elle croyait voir le paradis le déluge, la tour de Babel, des villes toutes en flammes, des peuples qui mouraient, des idoles renversées. Et elle garda dans cet éblouissement le respect du Tréhaut et la crainte de sa colère. Puis elle pleura en écoutant la passion. Pourquoi l'avait-il flussifiée ? Lui qui chérissait les enfants, nourrissait les foules, guérissait les aveugles et avait voulu par douceur naître au milieu des pauvres, sur le fumier d'une étable, les semailles, les moissons, les pressoirs, toutes ces choses familières dont parle l'Évangile se trouvaient dans sa vie. Le passage de Dieu les avait sanctifiés et elle aima plus tendrement les agneaux par amour de l'agneau, les colombes à cause du Saint-Esprit. Elle avait peine à imaginer sa personne car il n'était pas seulement un oiseau mais encore un feu et d'autres fois un souffle. C'est peut-être sa lumière qui voltige la nuit aux abords des marécages, son haleine qui pousse les nuées, sa voix qui rend les cloches harmonieuses et elle demeurait dans une adoration jouissant de la fraîcheur des murs et de la tranquillité de l'Église. Quant au dogme, elle n'y comprenait rien, ne tâcha même pas de comprendre. Le curé discoursait, les enfants récitaient, elle finissait par s'endormir et se réveillait tout à coup quand ils faisaient en s'en allant claquer leurs sabots sur les dalles. Ce fut de cette manière, à force de l'entendre, qu'elle apprit le catéchisme, son éducation religieuse ayant été négligée dans sa jeunesse et dès lors elle imita toutes les pratiques de Virginie, jeûnait comme elle, se confessait avec elle. À la fête d'yeux, elles firent ensemble un reposoir. La première communion la tourmentait d'avance. Elle s'agita pour les souliers, pour le chapeler, pour le livre, pour les gants. Avec quel tremblement elle aida sa mère l'habillée. Pendant toute la messe, elle éprouva une angoisse. Monsieur Bourret lui cachait un côté du cœur, mais juste en face, le troupeau des vierges, portant des couronnes blanches par-dessus l'envoi abaissé, formait comme un champ de neige et elle reconnaissait de loin la chair petite à son cou, plus mignon et son attitude recueillit. La cloche tinta. Les têtes se courbèrent, il y eut un silence. Aux éclats de l'orgue, les chantres et la foule entonnèrent l'anus d'yeux. Puis, le défilé des garçons commença, et, après eux, les filles se levèrent. Pas à pas, et les mains jointes, elles allaient vers l'autel tout illuminé, s'agenouillaient sur la première marche, recevaient l'hostie successivement, et, dans le même ordre, revenaient à leur prix Dieu. Quand ce fut le tour de Virginie, Félicité se pencha pour la voir et, avec l'imagination que donnent les vraies tendresses, il lui sembla qu'elle était elle-même cet enfant. Sa figure devenait la sienne, sa robe l'habillait, son cœur lui battait dans la boiterie. Au moment d'ouvrir la bouche, en fermant les paupières, elle manqua s'évanouir. Le lendemain, de bonne heure, elle se présenta dans la sacristie pour que M. le curé lui donna la communion. Elle la reçut dévotement, mais n'y goûta pas les mêmes délices. Mme Aubin voulait faire de sa fille une personne accomplie. Et, comme Guyot ne pouvait lui montrer ni l'anglais ni la musique, elle résolut de la mettre en pension chez les Ursulines d'Onfleur. L'enfant n'objecta rien. Félicité soupirait, trouvant Mme insensible. Puis, elle songea que sa maîtresse, peut-être, avait raison. Ces choses dépassaient sa compétence. Enfin, un jour, une vieille tapissière s'arrêta devant la porte et il en descendit une religieuse qui venait chercher mademoiselle. Félicité monta les bagages sur l'impérial, fit des recommandations au cocher et plaça dans le coffre six pots de confiture et une douzaine de poires avec un bouquet de violette. Virginie, au dernier moment fut prise d'un grand sanglot. Elle embrassait sa mère qui la baisait au front en répétant « Allons, du courage, du courage ! » Le marchepied se releva. La voiture partit. Alors, Mme Aubin eut une défaillance et le soir, tous ses amis le ménagent leur mot, Mme Lechaptois, ses demoiselles Rochefort, Mme Oupéville et bourré, se présentèrent pour la consoler. La privation de sa fille lui fut d'abord très douloureuse. Mais trois fois la semaine, elle en recevait une lettre, les autres jours lui écrivaient, se promenaient dans son jardin, lisaient un peu et de cette façon comblaient le vide des œuvres. Le matin, par habitude, Félicité entrait dans la chambre de Virginie et regardait les murailles. Elle s'ennuyait de n'avoir plus à peigner ses cheveux, à lui lasser ses bottines, à la border dans son lit et de ne plus voir continuellement sa gentille figure, de ne plus la tenir par la main quand elles sortaient ensemble. Dans son désœuvrement, elle essaya de faire de la dentelle. Ses doigts trop lourds cassaient les fils. Elle n'entendait rien, avait perdu le sommeil, suivant son mot était miné. Pour se dissiper, elle demanda la permission de recevoir son neveu Victor. Il arrivait le dimanche après la messe, les joues roses, la poitrine nue et sentant l'odeur de la campagne qu'il avait traversée. Tout de suite, elle dressait son couvert. Il déjeunait l'un en face de l'autre et, mangeant elle-même le moins possible pour épargner la dépense, elle le bourrait tellement de nourriture qu'il finissait par s'endormir. Au premier coup des vêtres, elle le réveillait, brossait son pantalon, nouait sa cravate et se rendait à l'église, appuyée sur son bras dans un orgueil maternel. Ses parents le chargeaient toujours d'en tirer quelque chose, soit un paquet de cassonade, du savon, de l'eau de vie, parfois même de l'argent. Il apportait ses nips à recommander et elle acceptait cette besogne, heureuse d'une occasion qui le forçait à revenir. Au mois d'août, son père l'emmena au cabotage. C'était l'époque des vacances. L'arrivée des enfants la consola. Mais Paul devenait capricieux et Virginie n'avait plus l'âge d'être tutoyée, ce qui mettait une gêne, une barrière entre elles. Victor alla successivement à Morlaix, à Dunkerque et à Brite. Au retour de chaque voyage, il lui offrait un cadeau. La première fois, ce fut une boîte en coquilles, la seconde, une tasse à café, la troisième, un grand bonhomme en pain d'épices. Il embellissait, avait la taille bien prise, un peu de moustache, de bons yeux francs et un petit chapeau de cuir placé en arrière comme un pilote. Il l'amusait en lui racontant des histoires mêlées de termes marins. Un lundi, 14 juillet 1819, elle n'oublia pas la date, Victor annonça qu'il était engagé au long cours et, dans la nuit du surlendemain, par le paquebot de Honfleur, irait rejoindre sa goélette qui devait démarrer du Havre prochainement. Il serait peut-être deux en partie. La perspective d'une telle absence désola félicité. Et pour lui dire encore adieu, le mercredi soir, après le dîner de madame, elle chaussa des galoches et avala les quatre lieux qui séparent Pont-Lévêque de Honfleur. Quand elle fut devant le calvaire, au lieu de prendre à gauche, elle prit à droite, se perdit dans des chantiers, brevins sur ses pas, des gens qu'elle accosta à l'engagère à se hâter. Elle fit le tour du bassin rempli de navires, se heurtaient contre des amars, puis le terrain s'abaissa, des lumières s'entrecroisèrent et elle se crut folle en apercevant des chevaux dans le ciel. Au bord du quai, d'autres hennissaient, effrayés par la mer. Un palan qui les enlevait les descendait dans un bateau, où des voyageurs se bousculaient entre les barriques du cidre, le panier de fromage, les sacs de grains. on entendait chanter des poules, le capitaine jurait, et un mousse restait accoudé sur le beau soir, indifférent à tout cela. Félicité, qui ne l'avait pas reconnu, criait, « Victor ! » il leva la tête. Elle s'élançait quand on retira l'échelle tout à coup. Le paquebot, que des femmes allaient en chantant, sortait du port. Sa membrure craquait, les vagues pesantes fouettaient sa proue. La voile avait tourné, on ne vit plus personne, et, sur la mer argentée par la lune, il faisait une tâche qui palissait toujours, s'enfonça, disparu. Félicité, en passant près du calvaire, voulut recommander à Dieu ce qu'elle chérissait le plus. Et elle pria pendant longtemps, debout, la face baignée de pleurs, les yeux vers les nuages. La ville dormait, les douaniers se promenaient, et de l'eau tombait sans discontinuer par les trous de l'écluse avec un bruit de torrent. Deux heures sonnèrent. Le parloir n'ouvrirait pas avant le jour. Un retard, bien sûr, contraillait ma l'âme, et malgré son désir d'embrasser l'autre, enfant, elle s'en retourna. Les filles de l'auberbe s'éveillaient, comme elles l'entraient dans Pont-l'Évêque. Le pauvre gamin, durant des mois, allait donc rouler sur les fleurs. Ses précédents voyages ne l'avaient pas effrayé. De l'Angleterre et de la Bretagne ont revenu. Mais l'Amérique, les colonies, les îles, cela était perdu dans une région incertaine à l'autre bout du monde. Dès lors, Félicité pensait exclusivement à son neveu. Les jours de soleil, elle se tourmentait de la soif. Quand il faisait de l'orage, craignait pour lui la foule. en écoutant le vent qui brondait dans la cheminée et emportait les ardoises, elle le voyait battu par cette même tempête au sommet d'un mât fracassé, tout le corps en arrière, sous une nappe d'écume. Ou bien, souvenirs de la géographie en estampes, il était mangé par les sauvages, pris dans un bois par des singes, se mourait le long d'une plage déserte. Et jamais elle ne parlait de ses inquiétudes. Madame Aubin en avait d'autres sur sa fille. Les bonnes sœurs trouvaient qu'elle était affectueuse mais délicate. La moindre notion énervée, il fallut abandonner le piano. Sa mère exigeait du pouvant une correspondance réglée. Un matin que le facteur n'était pas venu, elle s'embâchanta et elle marchait dans la salle de son fauteuil à la fenêtre. C'était vraiment extraordinaire depuis quatre jours. Pas de nouvelles. Pour qu'elle se consola par son exemple, félicité lui dit « Moi, madame, voilà six mois que j'en ai reçu. » qui donc ? » La servante répliqua doucement. « Mais de mon neveu ? » « Ah, votre neveu ! » en haussant les épaules. Madame Aubin reprit sa promenade ce qui voulut dire. « Je n'y pensais plus. Au surplus, je m'en moque. Un mousse, un gueux, belle affaire. » tandis que ma fille songeait blanche. Félicité, bien que nourrie par la rue d'Est, fut indignée contre madame, puis oublia. Il lui paraissait tout simple de perdre la tête à l'occasion de la petite. Les deux enfants avaient une importance égale. Un lien de son cœur les unissait, et leur destinée devait être la même. Le pharmacien lui apprit que le bateau de Victor était arrivé à la Havane. Il avait lu ce renseignement dans une gazette. À cause des cigares, elle imaginait la Havane, un pays où l'on ne fait pas autre chose que de fumer. Et Victor circulait parmi les nègres dans un nuage de tabac. Pouvait-on, en cas de besoin, s'en retourner par terre ? À quelle distance était-ce de Pont-Lévesque ? Pour le savoir, elle interrogea M. Bourré. Il atteignit son atlas, puis commença des explications sur les longitudes. Et il avait un beau sourire de cuisse devant l'ahurissement de félicité. Enfin, avec son porte-crayon, il indiqua dans les découpures d'une tâche ovale un point noir, imperceptible, en ajoutant « Voici ! » Elle se pencha sur la carte, ce réseau de lignes coloriées fatiguait sa vue, sans rien lui apprendre. Et Bourré l'invita à dire ce qui l'embarrassait. Elle le pria de lui montrer la maison où demeurait Victor. Bourré leva les bras, il éternoit, rit énormément. Une candeur pareille excitait sa joie. Et félicité n'en comprenait pas le motif. Elle, qui s'attendait peut-être à voir jusqu'au portrait de son neveu, tant son intelligence était bornée, ce fut qu'un jour après que Liébar, à l'heure du marché comme d'habitude, entra dans la cuisine et il remit une lettre qu'envoyait son beau-frère. Ne sachant lire aucun des deux, il eut recours à sa maîtresse. Madame Aubin, qui comptait les mailles d'un tricot, le posa près d'elle, décacheta la lettre très salue et d'une voix basse avec un regard profond. « C'est un malheur qu'on vous annonce, votre neveu ! » Il était mort, on n'en disait pas davantage. Félicité tomba sur une chaise en s'appuyant la tête à la cloison et ferma ses paupières qui devint rose tout à coup. Puis le front baissé, les mains pendantes, l'œil fixe, elle répéta par intervalle « Pauvre petit gars ! Pauvre petit gars ! » L'Yébard la considérait en exaltant les soupirs. Madame Aubin tremblait un peu. Elle lui proposa d'aller voir sa sœur à Troubilly. Félicité répondit par un geste qu'elle n'en avait pas besoin. Il eut un silence, le bonhomme L'Yébard jugea convenable de se retirer. Alors elle dit « Ça ne leur fait rien à eux ! » Sa tête retomba et machinalement elle soulevait de temps à autre les longues aiguilles sur la table à ouvrage. Des femmes passèrent dans la cour avec un bar d'où dégouttelé du linge. En les apercevant par le carreau, elle se rappela sa lessive. L'ayant coulé la veille, il fallait aujourd'hui la rincer. Et elle sortit de l'appartement. Sa planche et son tonneau étaient au bord de la touque. Elle jeta sur la berge un tas de chemise, retroussa ses manches, prit son bassoir et les coups forts qu'elle donnait s'entendaient dans les autres jardins à côté. Les prairies étaient vides, les vents agitaient la rivière. Au fond, de grandes herbes s'y penchaient, comme des chevelures de cadavres flottant dans l'eau. Elle retenait sa douleur jusqu'au soir, fut très brave. Mais, dans sa chambre, elle s'y abandonna, à plat ventre, sur son matelas, le visage dans l'oreiller et les deux points contre les tempes. Beaucoup plus tard, par le capitaine de Victor, lui-même, elle connut les circonstances de sa faim. On l'avait trop saigné à l'hôpital pour la fièvre jaune. Quatre médecins le tenaient à la fois. Il était mort immédiatement. Et le chef avait dit « Bon, encore un ! » Ses parents l'avaient toujours traité avec barbarie, elle aimait mieux ne pas les revoir. Et ils ne firent aucune avance par oubli ou un durcissement de misérable. Virginie s'affaiblissait des oppressions, de la toux, une fièvre continuelle et des marbres rures aux pommettes, décelés quelques affections profondes. M. Poupard avait conseillé un séjour en Provence. Madame Aubin s'y décida et eut tout de suite repris à sa fille à la maison sans le climat de Pont-Lévesque. Elle fit un arrangement avec un loueur de voitures qui l'amenait au couvent chaque mardi. Il y a dans le jardin une terrasse d'où l'on découvre la scène. Virginie s'y promenait à son bras sur les feuilles de pampres tombées. Quelquefois, le soleil traversant les nuages, la forçait à cligner ses paupières pendant qu'elle regardait les voiles au loin et tout l'horizon, depuis le château de Tancarville jusqu'au phare du Havre. Ensuite, on se reposait sous la tonnelle. Sa mère s'était procuré un petit fût d'excellents vins de Malaga et, riant à l'idée d'être grise, elle en buvait deux doigts pas davantage. Ses forces reparurent. L'automne s'écola doucement. Félicité rassurait Madame Aubin. Mais un soir, qu'elle avait été aux environs faire une course, elle rencontra devant la porte le cabriolet de Monsieur Poupard et il était dans le vestibule. Madame Aubin nouait son chapeau. Donnez-moi ma chauffette, ma bourse, mes gants, plus vite donc. Virginie avait une fluxion de poitrine, s'était peut-être désespérée. Pas encore, dit le médecin. Et tous deux montèrent dans la voiture sous des flocons de neige qui tourbillonnaient. La nuit allait venir, il faisait très froid. Félicité se précipita dans l'église pour allumer un cierge. Puis, elle courut après le cabriolet qu'elle rejoignit une heure plus tard, sauta légèrement par derrière où elle se tenait au torsade quand une réflexion lui vint. La cour n'était pas fermée. Si des voleurs s'introdisaient et elle descendit. Le lendemain, dès l'aube, elle se présenta chez le docteur. Il était rentré et repartit à la campagne. Puis, elle resta dans l'auberge croyant que des inconnus apporteraient une lettre. Enfin, au petit jour, elle prit la diligence de Lisieux. Le couvent se trouvait au fond d'une ruelle escarpée. Vers le milieu, elle entendit des sons étranges, un glas de mort. C'est pour d'autres, pensa-t-elle. Et Félicité tira violemment le marteau. Au bout de plusieurs minutes, des savates se traînèrent, la porte s'entrevaya et une religieuse parut. La bonne sœur, avec un air de componction, dit qu'elle venait de passer. En même temps, le glas de Saint-Léonard redoublait. Félicité parvint au second étage. Dès le seuil de la chambre, elle aperçut Virginie étalée sur le dos, les mains jointes, la bouche ouverte et la tête en arrière sous une croix noire s'inclinant vers elle, entre les rideaux immobiles, moins pâles que sa figure. Madame Aubin, au pied de la couche qu'elle tenait dans ses bras, poussait des hoquets d'agonie. La supérieure était debout, à droite. Trois chandeliers sur la commode faisaient des taches rouges et le brouillard blanchissait les fenêtres. Des religieuses emportèrent Madame Aubin. Pendant deux nuits, Félicité ne quitta pas la morte. Elle répétait les mêmes prières, jetait de l'eau bénite sur les draps, revenait s'asseoir et la contemplait. À la fin de la première veille, elle remarqua que la figure avait jauni, les lèvres bleuïrent, le nez se pinçait, les yeux s'enfonçaient. Elle les baisa plusieurs fois et n'eut pas éprouvé un immense étonnement si Virginie les yeux rouvèrent. Pour de pareils âmes, le surnaturel est tout simple. Elle fit sa toilette, l'enveloppa de son vin seul, la descendit dans sa bière. Lui posa une couronne, étala ses cheveux. Ils étaient blonds et extraordinaires de longueur à son âge. Félicité en coupa une grosse mèche dont elle glissa la moitié dans sa poitrine, résolue à ne jamais s'en dessaisir. Le corps fut ramené à pont l'évêque suivant les intentions de Madame Aubin qui suivait les corbillards dans une voiture fermée. Après la messe, il fallut encore trois quarts d'heure pour atteindre le cimetière. Paul marchait en tête et sanglotait. Monsieur Bourret était derrière, ensuite les principaux habitants, les femmes, couvertes de menthe noire et Félicité. Elle songeait à son neveu et n'ayant pu lui rendre ses honneurs, avait un surcroît de tristesse comme si l'on eût enterré avec l'autre. Le désespoir de Madame Aubin fut illimité. D'abord, elle se révolta contre Dieu, le trouvant injuste de lui avoir pris sa fille et qu'il n'avait jamais fait de mal et dont la conscience était si pure. Mais non, elle aurait dû l'emporter dans le midi. D'autres docteurs l'auraient sauvée. Elle s'accusait, voulait le rejoindre, criait en détresse au milieu de ses rêves. Un sur tout l'obsédait. Son mari, costumé comme un matelot, revenait d'un long voyage et lui disait en pleurant qu'il avait reçu l'ordre d'emmener Virginie. Alors, il se concertait pour découvrir une cachette quelque part. Une fois, elle rentra du jardin bouleversée. Tout à l'heure, le père et la fille lui étaient apparus l'un auprès de l'autre et il ne faisait rien, il la regardait. Pendant plusieurs mois, elle resta dans sa chambre, inerte. Félicité, la sermonnait doucement. Il fallait se conserver pour son fils et pour l'autre en souvenir d'elle. Elle, reprenait Mme Aubin comme se réveillant. Ah oui, oui, vous ne l'oubliez pas. Allusion au cimetière qu'on lui avait scrupuleusement défendu. Félicité, tous les jours s'y rendait. À quatre heures précises, elle passait au bord des maisons, montait la côte, ouvrait la barrière et arrivait devant la tombe de Virginie. C'était une petite colonne de marbre rose avec une dalle dans le bas et des chaînes autour enfermant un jardinier. Les plates-bandes disparaissaient sous une couverture de fleurs. Elle arrosait leurs feuilles, renouvelait le sable, se mettait à genoux pour mieux labourer la terre. Mme Aubin, quand elle put y venir, en éprouva un soulagement, une espèce de consolation. Puis des années s'écoulèrent, toutes pareilles et sans autre épisode que le retour des grandes fêtes. Pâques, l'Assomption, la Toussaint. Des événements intérieurs faisaient une date où on se reportait plus tard. Ainsi, en 1825, deux vitriers badigeonnèrent le vestibule. En 1827, une portion du toit tombant dans la cour faillit tuer un homme. L'été de 1828, ce fut à madame d'offrir le pain béni. Bourré, vers cette époque, s'absenta mystérieusement et les anciennes connaissances peu à peu s'en allèrent. Guyon, Liébard, Madame Lechapetois, Robelin, l'oncle Grémanville, paralysés depuis longtemps. Une nuit, le conducteur de la Maleposte annonça dans le pont-l'Évêque la révolution de juillet. Un sous-préfet nouveau, peu de jours après, fut nommé le baron de l'Arsonnière, ex-consul en Amérique et qui avait chez lui, outre sa femme, sa belle-sœur avec trois demoiselles assez grandes déjà. On les apercevait sur leur gazon, habillées de blouses flottantes, elles possédaient un aigre et un perroquet. Madame Oba eut leur visite et ne manqua pas de la rendre. De plus loin qu'elle paraissait, Félicité accourait pour la prévenir. Mais une chose était seule capable de l'émouvoir, les lettres de son fils. Il ne pouvait suivre aucune carrière étant absorbée dans les estaminées. Elle lui payait ses dettes et il en refaisait d'autres. Et les soupirs que poussait Madame Oba en tricotant près de la fenêtre arrivaient à Félicité qui tournait son roué dans la cuisine. Elles se promenaient ensemble le long de l'espalier et causaient toujours de Virginie, se demandant si telle chose lui aurait plu, en telle occasion, ce qu'elle lui dit probablement. Toutes ces petites affaires occupaient un placard dans la chambre à deux lits. Madame Oba les inspectait le moins souvent possible. Un jour d'été, elle se résigna et des papillons s'envolèrent de l'armoire. Ses rêves étaient en ligne sous une planche où il y avait trois poupées, des cerceaux, un ménage, la cuvette qui lui servait. Elles retirèrent également les jupons, les bas, les mouchoirs et les étendirent sur deux couches avant de les replier. Le soleil éclairait ces pauvres objets, en faisait voir des tâches et des plis formés par les mouvements du corps. L'air était chaud et bleu, un mer gazouillé, tout semblait vivre dans une douceur profonde. Elles retrouvèrent un petit chapeau de peluche à long poil, couleur marron, mais il était tout mangé de vernis. Félicité le réclama pour elle-même. Leurs yeux se fixèrent l'un sur l'autre, s'emplirent de l'arbre. Enfin, la maîtresse ouvrit ses bras, la servante s'y jeta et elles s'étreignirent, satisfaisant leur douleur dans un baiser qui les égalisait. C'était la première fois de leur vie, Madame Aubin n'étant pas d'une nature expansive. Félicité lui en fut reconnaissante comme un bienfait et désormais la chérit avec un dévouement bestial et une vénération religieuse. La bonté de son cœur se développa. Quand elle entendait dans la rue les tambours d'un régiment en marche, elle se mettait devant la porte avec une cruche de cidre et offrait à boire aux soldats. Elle soigna des colériques, elle protégeait les Polonais et même il y en eut un qui déclarait la vouloir épouser. Mais il se fâchèrent car un matin, en rentrant de l'Angélus, elle le trouva dans sa cuisine où il s'était introduit et accommodé d'une vinaigrette qu'il mangeait tranquillement. Après les Polonais, ce fut le père Kolmich, un vieillard passant pour avoir fait des horreurs en 93. Il vivait au bord de la rivière dans les décombres d'une porcherie. Les gamins le regardaient par les fentes du mur et lui jetaient des cailloux qui tombaient sur son grabat où il gisait, continuellement secoué par un cathare avec les cheveux très longs, les paupières enflammées et au bras une tumeur plus grosse que sa tête. Elle lui procura du linge, tâcha de nettoyer son bouche, rêvait à l'établir dans le fournil sans qu'il gêna madame. Quand le cancer eut crevé, elle le pensa tous les jours, quelquefois lui apporter de la galette, le placer au soleil sur une botte de paille et le pauvre vieux, en bavant et en tremblant, la remercier de sa voix éteinte, craignait de la perdre, allonger les mains dès qu'il la voyait s'élouir. Il mourut, elle fit dire une messe pour le repos de son âme. Ce jour-là, il lui advint un grand bonheur, au moment du dîner, le nègre de madame Larsonière se présenta, tenant le perroquet dans sa cage, avec le bâton, la chaîne et le cadenas. Un billet de la boronne annonçait à madame Aubin que son mari étant élevé à une préfecture, il partait le soir et elle la priait d'accepter cet oiseau comme un souvenir et un témoignage de ses respects. Il occupait depuis longtemps l'imagination de félicité car il venait d'Amérique et ce mot lui rappelait Victor si bien qu'elle s'en informait auprès du nègre. Une fois même, elle avait dit « C'est madame qui serait heureuse de la voir ». Le nègre avait redit le propos à sa maîtresse qui, ne pouvant l'emmener, s'en débarrassait de cette façon. Il s'appelait Loulou. Son corps était vert, le bout de ses ailes roses, son front bleu et sa gorge dorée. Mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton, s'arrachait les plumes, éparpillait ses ordures, répandait l'eau de sa baignoire. Madame Aubin, qui l'ennuyait, le donna pour toujours à féliciter. Elle entreprit de l'instruire. Bientôt, il répéta « Charmant garçon, serviteur, monsieur, je vous salue, Marie. » Il était placé auprès de la porte et plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondit pas au nom de Jaco puisque tous les perroquets s'appelaient Jaco. On le comparait à une dinde, à une bûche, autant de coups de poignard pour féliciter. Étrange obstination de Loulou ne parlant plus du moment qu'on le regardait. Néanmoins, il cherchait la compagnie car le dimanche, pendant que ses demoiselles Rochefeuille, monsieur de Houpeville et de nouveaux habitués, on froid la bautiquaire, monsieur Varin et le capitaine Mathieu faisaient leur partie de cartes. Il cognait les vitres avec ses ailes et se démenait si furieusement qu'il était impossible de s'entendre. La figure de Bourret, sans doute, paraissait très drôle. Dès qu'il l'apercevait, il commençait à rire, à rire de toutes ses forces. Les éclats de sa voix bondissaient dans la cour, l'écho les répétait, les voisins se mettaient à leurs fenêtres, riaient aussi. Et, pour n'être pas vu du perroquet, monsieur Bourret se coulait le long du mur en dissimulant son profil avec son chapeau, atteignait la rivière, puis entrait par la porte du jardin et les regards qu'il envoyait à l'oiseau manquaient de tendresse. Loulou avait reçu du garçon de boucher une chiquenode, s'étant permis d'enfoncer la tête dans sa corbeille et depuis lors, il tâchait toujours de le pincer à travers sa chemise. Fabu menaçait de lui tordre le cou, bien qu'il ne fût pas cruel, malgré le tatouage de ses bras et ses gros favoris. Au contraire, il avait plutôt du penchant pour le perroquet, jusqu'à vouloir, par l'humeur joviale, lui apprendre des jurons. Félicité que ses manières effrayaient, le plaça dans la cuisine. Sa chaînette fut retirée et il circulait par la maison. Quand il descendait l'escalier, il appuyait sur les marches la courbe de son bec, levait la patte droite, puis la gauche et elle avait peur qu'une telle gymnastique ne lui causa des retourdissements. Il devint malade, ne pouvant plus parler ni manger. C'était sous sa langue une épaisseur, comme on l'époule quelquefois. Elle le guérit en arrachant cette pellicule avec ses ongles. M. Paul, un jour, eut l'imprudence de lui souffler aux narines, la fumée d'un cigare. Une autre fois que Mme Lormeau l'agaçait du bout de son ombrelle, il en happa la virole. Enfin, il se perdit. Elle l'avait posé sur l'herbe pour le rafraîchir, s'absenta une minute et quand elle revint, plus de perroquet. D'abord, elle le chercha dans les buissons, au bord de l'eau et sur les toits, sans écouter sa maîtresse qui lui criait « Prenez donc garde, vous êtes folle ! » Ensuite, elle inspecta tous les jardins de Pont-l'Évêque et elle arrêtait les passants. « Vous n'auriez pas vu quelquefois par hasard mon perroquet ? » À ceux qui ne connaissaient pas le perroquet, elle en faisait la description. Tout à coup, elle creut distinguée derrière les moulins, au bas de la côte, une chausse verte qui voltigeait. Mais au haut de la côte, rien. Un porte-balle lui affirma qu'il l'avait rencontré tout à l'heure à Mélène, dans la boutique de la mère Simon. Elle y courut. On ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Enfin, elle en rentra, épuisée, les savates en lambeaux, la mort dans l'âme. Et, assise au milieu du banc près de Madame, elle racontait toutes ses démarches. Quand un poids léger le tomba sur l'épaule. « Loulou ! » Que diable avait-il fait ? Peut-être qu'il s'était promené aux environs. Elle eut du mal à s'en remettre ou plutôt ne s'en remis jamais. Par suite d'un refroidissement, il lui vint une angine. Peu de temps après, un mal d'oreille. Trois ans plus tard, elle était sourde et elle parlait très haut, même à l'église. Bien que ses péchés auraient pu, sans déshonneur pour elle, ni inconvénient pour le monde, se répandre à tous les points du diocèse, monsieur le curé juge inconvénable de ne plus recevoir sa confession que dans la sacrécie. Débourdonnement illusoire achevait de la troubler. Souvent, sa maîtresse lui disait « Mon Dieu, comme vous êtes bête ! » Elle répliquait « Oui, madame ! » en cherchant quelque chose autour d'elle. Le petit cercle de ses idées se rétrécit encore et le carillon des cloches, le mugissement des bœufs n'existait plus. Tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes. Un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles, la voix du perroquet. Comme pour la distraire, il reproduisait le tic-tac du tourne-broche, l'appel aigu d'un vendeur de poissons, la scie du menuisier qui logeait en face et au cou de la sonnette imitait madame Aubin. « Félicité ! La porte ! La porte ! » Il avait des dialogues, lui, débitant à satiété les trois phrases de son répertoire et elle y répondant par des mots sans plus de suite mais où son cœur s'est penché. Loulou, dans son isolement, était presque un fils, un amoureux. Il escaladait ses doigts, mordiait ses lèvres, se cramponnait à son fichu et comme elle penchait son front en branlant la tête à la manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de l'oiseau frémissaient ensemble. Quand des nuages s'amonselaient et que le tonnerre grondait, il poussait des cris se rappelant peut-être les ondées de ses forêts natales. Le ruissellement de l'eau excitait son délire. Il voltait, éperdu, montait au plafond, renversait tout et par la fenêtre allait barboter dans le jardin. Mais revenait vite sur un des chenets et, sautillant pour sécher ses plumes, montrait tantôt sa queue, tantôt son bec. Un matin du terrible hiver de 1837 qu'elle l'avait mis devant la cheminée à cause du froid, elle le trouva mort au milieu de sa cage, la tête en bas et les ongles dans les fils de fer. Une congestion l'avait tuée sans doute. Elle crut un empoisonnement par le persil et, malgré l'absence de toute preuve, ses soupçons portèrent sur Fabu. Elle pleura tellement que sa maîtresse lui dit « Eh bien, faites-le empailler ! » Elle demanda conseil au pharmacien qui avait toujours été bon pour le perroquet. Il écrivit au arbre un certain félaché se chargea de cette besogne. Mais, comme la diligence égarait parfois les colis, elle résolut de le porter elle-même jusqu'à en fleurs. Les pommiers sans feuilles se succédaient au bord de la route. De la glace couvrait les fossés, des chiens aboyés autour des fermes et les mains sous son mantelé avec ses petits sabots noirs et son cabas, elle marchait prestement sur le milieu du pavé. Elle traversa la forêt, dépassa le hochène, Athénie Saint-Gatien. Derrière elle, dans un nuage de poussière et emporté par la descente, une malposte au grand galop se précipitait comme une trombe. En voyant cette femme qui ne se dérangeait pas, le conducteur se dressa par-dessus la capote et le postillon créait aussi, pendant que ses quatre chevaux qu'il ne pouvait retenir accéléraient leur train. Les deux premiers la frôlaient. D'une secousse de ses guides, il les jeta dans le débord, mais furieux, releva le bras et à pleine volée avec son grand fouet, lui sangla du ventreau chignon en tel coup qu'elle tomba sur le dos. Son premier geste, quand elle reprit connaissance, fut d'ouvrir son panier. Loulou n'avait rien, heureusement. Elle sentit une brûlure à la joue droite. Ses mains qu'elle y porta étaient rouges, le sang coulait. Elle s'assit sur un mètre de cailloux, se tamponna le visage avec son mouchoir, puis elle mangeait une croûte de pain mise dans son panier par précaution et se consolait de sa blessure en regardant l'oiseau. Arrivée au sommet d'Ecumoville, elle aperçut les lumières de Honfleur qui scintillaient dans la nuit comme une quantité d'étoiles. La mer, plus loin, s'étalait confusément. Alors, une faiblesse l'arrêta et la misère de son enfance, la déception du premier amour, le départ de son neveu, la mort de Virginie comme les flots d'une marée, revinrent à la fois et, lui montant à la gorge, l'étouffaient. Puis elle voulut parler au capitaine du bateau et, sans dire de ce qu'elle envoyait, lui fit des recommandations. Félaché garda longtemps le perroquet et il le promettait toujours pour la semaine prochaine. Au bout de six mois, il annonça le départ d'une caisse et il n'en fut plus question. C'était à croire que jamais Loulou ne reviendrait. Ils me l'auront volé, pensait-elle. Enfin, il arriva et, splendide, droit sur une branche d'arbre qui se vissait dans un socle d'acajou, une patte en l'air, la tête oblique et mordant une noix que l'empayeur, par amour du grandiose, avait dorée. Il l'enfermait dans sa chambre. Cet endroit que l'admettait peu de monde avait l'air tout à la fois d'une chapelle et d'un hasard tant où il contenait d'objets religieux et de choses hétéroclites. Une grande armoire gênée pour ouvrir la porte. En face de la fenêtre, surpombant le jardin, un mur de bœuf regardait la cour. une table près de lit de sangle supportait un pot à l'eau, deux peignes et un cube de savon bleu dans une assiette ébruchée. On voyait contre les murs des chapelets, des médailles, plusieurs bonnes bières, un bénitier en moix de coco sur la commode couverte d'un rat comme un hôtel, la boîte en coquillage que lui avait donné Victor. Puis un arrosoir et un ballon, des cahiers d'écriture, la géographie en estampes, une paire de bouteilles et au cou du mouvoir, accroché par ses rubans, le petit chapeau de peluche. Félicité poussait même ce genre de respect si loin qu'elle conservait l'une des rédincoles de monsieur. Toutes les véhéries dont ne voulait plus Mme Aubin, elle les prenait pour sa chambre. C'est ainsi qu'il y avait des fleurs artificielles au bord de la commode et le portrait du pont de l'Artois dans l'enfoncement de la leucarde. Au moyen d'une planchette, Loulou fut établie sur un corps de cheminée qui avançait dans l'appartement. Chaque matin, en s'éveillant, elle l'apercevait à la clarté de l'homme et se rappelait alors que les jours disparus et d'insignifiant ses actions jusqu'à leur moindre détail. Sans douleur, pleine de tranquillité. Ne communiquant avec personne, elle vivait dans une torpeur de son embûle. Les processions de la fête, Dieu la ranimait. Elle allait quitter chez les voisines des flambeaux et des paillassons afin d'embellir le reposoir que l'on dressait dans la rue. A l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance fut parue encore plus manifeste sur une image d'épinal représentant le baptême de Notre-Seigneur avec ses ailes de peau et son cœur d'émerode. C'était vraiment le portrait de l'oulou. L'ayant acheté, elle le suspendit à la place du côte d'Artois de sorte que du même coup d'œil elle les voyait ensemble. Ils s'associèrent à sa pensée, le perroquet se trouvant sanctifié par ce rapport avec le Saint-Esprit qui devenait plus vivant à ses yeux et intelligible. Le père, pour s'annoncer, n'avait pu choisir une colombe puisque ces bêtes-là n'ont pas de voix. mais plutôt un des ancêtres de l'oulou et félicité, prié en regardant l'image mais de temps à autre se tournait un peu vers l'oiseau. Elle eut envie de se mettre dans les demoiselles de la Vierge, Madame Aubin en dissuait là. Un événement considérable sur tout, le mariage de Paul. Après avoir d'abord été cuire de notaire puis dans le commerce, dans la douane, dans les contributions et même avoir commencé des démarches pour les eaux et forêts, à 36 ans, tout à coup, par une inspiration du ciel, il avait découvert sa voix, l'enregistrement et il montrait de si haute faculté qu'un vérificateur lui avait offert sa fille en lui promettant sa protection. Paul, devenu sérieux, l'amena chez sa mère. Elle dénigra les usages de ton évêque, fit la princesse, laissa féliciter, Madame Aubin à son départ sentit un allègement. La semaine suivante, on a pris la mort de M. Bourré, en Basse-Bretagne, dans une auberge. La rumeur d'un suicide se confirma. Des doutes s'élevaient sur sa probité. Madame Aubin étudia ses comptes et ne tarda pas à connaître la carrière de ses noirceurs. Détournement d'arrêt-rage, vente de bois dissimulée, fausses quittances, etc. De plus, il avait un enfant naturel et des relations avec une personne de dos hués. Ses turpitudes l'infligèrent beaucoup. Au mois de mars 1853, elle fut prise d'une douleur dans la poitrine. Sa langue paraissait couverte de fumée, les sangsues ne calmèrent pas l'oppression et le neuvième soir elle expira, ayant juste 72 ans. On la croit bien moins vieille à cause de ses chevaux bruns dont les bandeaux entouraient sa figure blême marquée de petites vérols. Peu d'amis la regrettaire, ses façons étant d'une hauteur qui l'éloignait. Félicité la pleura comme on ne pleure pas les maîtres. Que Madame mourut avant elle, cela troublait ses idées lui semblait contraire à l'ordre des choses, inadmissible et monstrueux. Dix jours après, le temps d'accourir le bedançon, les héritiers se revarent, la bruit fouilla les tiroirs, choisit des meubles, vendit les autres, puis ils regagnèrent l'enregistrement. Le fauteuil de Madame, son guéridon, sa chauffurette, les huit chaises étaient parties. La place des gravures se dessinait en carré jaune au milieu des cloisons. Ils avaient emporté les deux couchettes avec leur matelas et dans le placard on ne voyait plus rien de toutes les affaires de Virginie. Félicité remonta les étages, ivre de tristesse. Le lendemain, il y avait sur la porte une affiche. L'apothiquin lui cria dans l'oreille que la maison était à vendre. Elle chancela et fut obligée de s'asseoir. Ce qui la désolait principalement, c'était d'abandonner sa chambre, si commode pour le pauvre loulou. En l'enveloppant d'un regard d'angoisse, elle implorait le Saint-Esprit et contracta l'habitude d'idolâtre de dire ses horizons agenouillés devant le perroquet. Quelquefois, le soleil entrant par la lucarne frappait son oeil de verre et en faisait jaillir un grand rayon lumineux qui le mettait en extase. Elle avait une ronde de 380 francs, léguée par sa maîtresse. Le jardin lui fournissait des légumes. Quant aux habits, elle possédait de quoi se vêtir jusqu'à la fin de ses jours et épargnait l'éclairage en se couchant dès le répuscule. Elle ne sortait guère afin d'éviter la boutique du brocanteur où s'étalait quelques-uns des anciens meubles. Depuis son étourdissement, elle traînait une jambe et, ses forces diminuant, la mère Simon, ruinée dans l'épicerie, venait tous les matins fendre son bois et pomper de l'eau. Ses yeux s'affaiblirent, les persiennes n'ouvraient plus. Bien des années se passèrent et la maison ne se louait pas et ne se vendait pas. Dans la crainte qu'on ne la revoyait, Félicité ne demandait aucune réparation. Les lattes du toit pourglissées pendant tout un hiver son traversin fut nouillé. Après le pack, elle cracha du sang. Alors la mère Simon recourt à un docteur. Félicité de lui savoir ce qu'elle avait mais trop sourde pour entendre un seul mot lui parvint « Pneumonie ». Il lui était connu et elle répliqua doucement « Ah ! » comme « Madame » trouvant naturel de suivre sa maîtresse. Le moment des reposoirs approchait. Le premier était toujours au bas de la côte, le second devant la poste, le troisième vers le milieu de la rue. Il y eut des rivalités à propos de celui-là et les paroissiennes choisirent finalement la cour de Madame en bas. Les oppressions et la fièvre augmentaient. Félicité se chagrinait de ne rien faire pour le reposoir. Au moins, si elle avait pu y mettre quelque chose, alors elle songea au perroquet. Ce n'était pas convenable, objecta mais le curé accorda cette permission et elle en fut tellement heureuse qu'elle le pria d'accepter quand elle serait mort, loulou, sa seule richesse. Du mardi au samedi, veille de la fête et tout ça plus fréquemment. Le soir, son visage était grippé, ses lèvres se collaient à ses gencives, des vomissements parurent, et le lendemain, petit jour, se sortant très bas, elle fit appeler un prêtre. Trois bonnes femmes l'entouraient pendant l'extrême ouction, puis elle déclara qu'elle avait besoin de parler à Fabu. Il arriva en toilette dès dimanche, mal à son geste dans cette atmosphère de plus loin. Pardonnez-moi, dit-elle, avec un effort pour étendre le bras. Je croyais que c'était vous qui l'aviez tué. Que signifiaient des potes appareils d'avoir soupçonné d'ailleurs un homme comme lui et il s'indignait à aller faire du tapage ? Elle n'a plus toute sa tête, vous voyez bien, félicité, de temps à autre, parlait à des ombres. Les bonnes femmes s'éloignèrent, la Simone déjeunère. Un peu plus tard, elle prit le loulou et l'approchant de félicité, allons, dites-lui adieu. Bien qu'il ne fût pas un cadavre, les verres le dévoraient. Une de ses ailes était cassée, les toutes lui sortaient du ventre. Mais aveugle à présent, elle le baisa au front et le gardait contre sa joue. La Simone le reprit pour le mettre sur le remplaceoir. Les herbages ont voyé l'odeur de laitier, les mouches bourdonnées. Le soleil faisait duire la rivière, chauffer les arboises. La mère Simon est venue dans la chambre et s'endormait doucement. Les coups de cloche la réveillèrent. On sortait des verres. Le délire le félicité tomba. En songeant à la procession, elle la voyait comme si elle eut suivi. Tous les enfants des écoles, les chantres et les pompiers marchaient sur les trottoirs tandis qu'au milieu de la rue s'avançaient premièrement. Le Suisse armé à le bas, le bordeau avec une grande croix, l'instituteur surveillant les gamins, la religieuse inquiète de ses petites filles, trois des pouls mignonnes ou prisées comme des anges, jetées dans l'air des pétales de roses. Le diacre, les bras écartés, modérait la musique et deux ascenseurs se retournaient à chaque pas vers le Saint-Sacrement que portait sous un dais de voulourg au ponceau tenu par quatre fabriciens, Monsieur le curé, dans sa baie de chasse-l'huile. Un flot de monde se poussait derrière entre les nappes blanches couvrant le mur des maisons et on arriva au bas de la côte. Une sueur froide mouillait les temples de Félicité. La Simone l'épongeait avec un linge en se disant qu'un jour il faudrait passer par là. Le murmure de la foule grossit fut un moment fort s'éloigné. Une fusillade ébranla les carreaux. C'était les haussillons saluant l'ostensoire. Félicité on la s'éprenait et elle dit le moins bas qu'elle put. Est-il bien ? Tourmenté le perroquet. Son agonie commença. Un râle de plus en plus précipité lui soulevait les côtes. Des bouillons d'écu me venaient au temps de sa bouche et tout son corps tremblait. Bientôt on distingua le ronflement des ophipéides les voies claires des enfants à voies profondes des hommes. Tout se taisait par intervalles et le battement des pas que les fleurs avant tissaient faisaient le bruit d'un troupeau sur du gazon. Le clergé parut dans la cour. La cimeure ne renta sur la chaise pour atteindre à l'œil de l'œuf et de cette manière dominait le reposoir. Les guirlons de verte pondaient sur l'hôtel ornés d'un falbala au fond d'Angleterre. Il y avait au milieu un petit cadre enfermant des roliques deux orangers dans les angles et tout le long des flambeaux d'argent et des vagues en porcelaine où s'élançaient des tournesols des glisses des pivoines des digitales étouffes d'hortensiel. Ce monceau de couleurs éclatantes descendait obliquement du premier étage jusqu'au tapis se prolongeant sur les pavés et des choses rares en tiraient les yeux. Un sucrier de vermeil avec une couronne de violette des pendelocres en pierre d'alancine brillait sur de la mousse deux écrans chinois montraient leur paysage. Un mou caché sous des roses ne laissait voir que son front bleu pareil à une plaque de lapis. Les fabriciens les chantres les enfants se rangèrent sur les trois côtés de la cour. Le prêtre gravit lentement les marches et posa sur la dentelle de son grand soleil de d'or qui rayonnait tous s'agenouillèrent. Il se fit un grand silence et les encensoirs ralentent à pleine volée glissés sur leur chaînette. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de félicité. Elle avança les narines en la humant avec une sensualité mystique puis ferma les paupières ses lèvres souriaient. Les mouvements de son cœur se ralentirent un à un plus vague et chaque fois plus doux comme une fontaine s'épuise comme un écho disparaît et quand elle exhala son dernier souffle elle peut voir dont les cieux en trouvèrent un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête. Sous-titrage ST' 501